En cas d'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'OTAN et ses alliés seront prêts à réagir. C'est le message qu'ont voulu envoyer le président des Etats-Unis et le chancelier allemand ce lundi depuis la Maison-Blanche à Washington. Si la Russie fait le choix d'envahir l'Ukraine, nous sommes conjointement prêts et l'OTAN aussi. Aujourd'hui, le chancelier et moi-même avons discuté de notre étroite coopération et élaboré un solide ensemble de sanctions qui vont clairement démontrer la détermination internationale et entraîner des conséquences rapides et sévères si la Russie viole la souveraineté de l'Ukraine et son intégrité territoriale. Malgré l'unité affichée, le dossier du gazoduc Nord Stream 2 continue de diviser Washington et Berlin. Si la Russie envahit, ce qui signifie que des chars et des troupes traversent à nouveau la frontière de l'Ukraine, alors il n'y aura plus de Nord Stream 2. Nous y mettrons fin. Olaf Scholz, qui a rappelé qu'États-Unis et Allemagne étaient absolument unis sur les sanctions à infliger à la Russie, a néanmoins veillé à ne pas mentionner nommément le gazoduc. Comme je l'ai déjà dit, nous agissons ensemble, nous sommes absolument unis et nous n'allons pas prendre de mesures différentes. Nous allons prendre les mêmes mesures et elles seront très très dures pour la Russie et ils devraient le comprendre. Le gazoduc Nord Stream 2, qui doit relier la Russie à l'Allemagne, est déjà construit, mais il n'est pas encore entré en fonctionnement. L'Allemagne est très liée à Moscou sur le plan commercial et gazier, mais pour Washington, cette infrastructure sous-marine dote la Russie d'un levier énergétique et stratégique trop important.